Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça ! Alors aujourd'hui j'avais envie de craquer un petit peu et de vous expliquer les règles de la belote. Je dis craquer un petit peu, pourquoi ? Parce que ça fait une trentaine de fois que je refais cette vidéo. Mais c'est pas si facile que ça à expliquer la belote. Pourtant je connais ce jeu, je maîtrise bien ce jeu, mais il y a des fois des jeux qui sont pas faciles. Pourquoi j'ai envie de vous présenter ce jeu ? Parce que j'y ai beaucoup joué, j'ai fait des concours quand j'étais plus jeune. Et puis j'aime bien y jouer de temps en temps. Alors c'est un jeu où on va jouer à 4 joueurs et puis on va jouer avec 2 équipes de 2. C'est un jeu où il vous faudra donc un paquet de cartes. Vous avez des 4 paquets de cartes de différentes tailles. Généralement c'est soit 32 et ça tombe bien parce qu'il faut 32 cartes. Mais si vous avez un paquet de 54 cartes, il faudra en enlever. Alors là vous voyez, je vous parle des cartes Ducal Optique. Je me suis dit comme ça, vous pouvez pas dire que vous voyez pas les numéros. Je ne savais pas que ça existait, puis du coup j'ai trouvé ça. Et voilà, c'est des cartes pour jouer sans lunettes. Effectivement, on y voit bien. Donc comme il y a 54 cartes, il faut en enlever. Ce qu'on va faire c'est que vous savez qu'il y a 4 couleurs dans les cartes. En tout cas si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Il y a du cœur, du pic, du carreau et du trèfle. Il faudra enlever pour chacune des familles le 6, le 5, le 4, le 3, le 2. Il faudra bien sûr enlever les jokers. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez 32 cartes. Tout va bien. Alors vous allez voir qu'à la belote, on va jouer avec des atouts. Les atouts, vous voyez, je les ai mis en haut. Ça va être du trèfle, pour le moment en tout cas. Pourquoi ? Parce que vous voyez, elles ne sont pas classées pareilles. J'ai classé les cartes par ordre de force. Les 3 rangées du bas, c'est des cartes sans atouts. La valeur des cartes, vous voyez que le 7 est plus faible que le 8, par exemple. Et beaucoup plus faible que l'As. Comment on va compter les points ? 7, 8, 9, ça vaut 0 points. Le valet vaut 2. La dame vaut 3. Le roi vaut 4. Le 10 vaut 10. Et ça, c'est plutôt facile à retenir. Et l'As vaut 11. Si jamais c'est un couleur atout, vous voyez que le 7 est plus faible que le 8, effectivement. Mais 7 et 8, c'est pareil, ça ne change pas, ça vaut 0 points. Dame, roi, 10, pareil. La dame 3, le roi 4 et le 10 vaut 10. L'As vaut 11, ça c'est parfait. Mais par contre, vous voyez que le 9 n'est pas du tout au même endroit. Effectivement, quand ça va être de l'atout, le 9 vaut 14. Vous ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, le 9 vaut 14. Et le valet, au lieu de valoir 2, si c'est de l'atout, il va valoir 20. Et donc du coup, le valet est plus fort. Maintenant, vous savez déjà pas mal de choses. Alors généralement, quand j'explique les règles aux gens, je leur dis de prendre un petit papier et je leur note les valeurs des cartes. Une fois que vous connaissez les valeurs des cartes, c'est beaucoup plus facile. Mais comme je suis quelqu'un de bien, je vous ai écrit tout ça sur une feuille. Alors, c'est noté comme ça, vite fait. Mais au moins, vous aurez les bases. Alors vous voyez, l'atout va, ainsi de suite. Vous pouvez faire un screenshot, par exemple, pour essayer de la garder et vous retenir. Je vous ai mis d'autres infos importantes. La belote erreuse, c'est quand on a le roi et la dame à la couleur de l'atout et que c'est le même joueur qui a ça. Vous voyez, il y a marqué 20 points. Et c'est des 20 points imprenables. Ne vous inquiétez pas, j'y reviendrai. Vous voyez que là, la somme totale des cartes, ça fait 162 points. C'est-à-dire que si on disait que les trèfles, c'est de l'atout et les autres, ce ne sont pas de l'atout. Si on additionnait tous les points, comme je vous ai expliqué, vous devriez arriver à 162 points. Le but du jeu, ça va être d'arriver à prendre, de faire, de gagner des manches. Pour gagner une manche, il faudra donc prendre la couleur, par exemple, de l'atout. Et il faudra réussir avec votre équipe à faire un minimum de 82 points. Il y a deux cas possibles. Soit vous avez réussi à faire plus de 82 points et auquel cas vous avez marqué des points et l'adversaire marquera des points. Soit vous n'avez pas réussi à faire 82 points. Et si vous n'avez pas réussi à faire 82 points, dans ce cas-là, on dit que vous êtes dedans et vos adversaires vont, eux, marquer 162 points. Vous retrouvez ici les 162 points de la somme totale. Si par contre, vous êtes très fort et vous avez réussi à faire tous les plis, c'est-à-dire que vous avez récupéré toutes les cartes, dans ce cas-là, on dit que vous avez fait un capot. Et donc, dans ce cas-là, vous gagnez 252 points. Ça, c'est très intéressant. Deux autres petites règles. On est obligé de jouer à la couleur demandée, c'est-à-dire que si on demande du carreau, je suis obligé de jouer du carreau. Et l'autre règle, c'est qu'on est obligé de monter sur l'atout. C'est-à-dire que si quelqu'un met la dame de trèfle, donc on imagine que c'est l'atout, et que moi, j'ai le roi et le 7, je ne peux pas mettre le 7. Je suis obligé de mettre mon roi ou, par exemple, mon as. D'accord ? Ça, c'est important, parce que du coup, ça changerait toute la partie et ça casserait la partie. Voilà. Maintenant, vous savez tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les cartes, je vais les mélanger, et on va les distribuer ensemble. J'ai bien mélangé les cartes. C'est un jeu où on va jouer dans le sens des aiguilles d'une montre. On va définir un donneur. Et le donneur va donner 5 cartes à chaque joueur. Alors, généralement, on ne va pas les donner une par une. On va les donner 3 par 3. Puis 2. À chacun. Ça peut, des fois, être 2 en premier et puis 3. Enfin, ça dépend. Ensuite, le donneur va retourner la carte. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire que c'est l'atout qu'on nous propose. Celui qui est après le donneur, dans le sens des aiguilles d'une montre, va choisir s'il décide de prendre le roi de cœur ou pas. S'il décide de prendre le roi de cœur, ça veut dire, attention, qu'il prend à cœur. Il va regarder son jeu. Et là, vous voyez que c'est un petit peu le drame. Il n'a pas ni le valet qui vaut 20 points, ni le 9 de cœur. Donc, du coup, ça ne va pas l'intéresser. Il va dire, je passe. Il va décider de passer. Ensuite, on joue avec le joueur suivant. Le joueur suivant va regarder. Il a effectivement pas mal. Il a 2 as. Donc, vous savez que ça, c'était pas mal quand ce n'est pas atout. Par contre, il a donc un 14, mais il lui manque quand même le valet. C'est un peu risqué. Il ne sait pas qui a le valet. Et puis, il n'a pas d'autre atout à côté. Il va dire, il passe. C'est dommage, parce qu'il avait quand même un beau jeu. On passe. Le suivant, le suivant va regarder. Il n'a rien du tout. Donc, du coup, il passe. Ce joueur-là va décider de regarder son jeu. Il a du cœur, mais il ne sait pas, bien sûr, ce qu'a son collègue. Et puis, vous voyez, ce n'est pas très intéressant. Du coup, il va décider de passer. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Puisque tout le monde a passé, on va faire un deuxième tour. Mais là, maintenant, on va pouvoir choisir notre couleur. On n'est pas obligé de prendre un cœur. Ce joueur-là va regarder. Et vous voyez, il pourrait presque prendre un carreau. Mais il lui manque quand même un valet. Ça ne l'intéresse pas. Il va dire 2. Du coup, on dit 2. C'est le deuxième tour et qu'on ne trouve rien. Pour essayer de faire partir la partie, je vais décider de prendre avec ce joueur-là. Normalement, je n'aurais pas vraiment pris. Mais bon. Allez, je dis que je prends un trèfle. Ce joueur-là dit, je prends un trèfle. Du coup, il récupère quand même le roi de cœur. Et on va distribuer. Il faut que tout le monde ait le même nombre de cartes. Du coup, on va donner 3 cartes à chacun. Mais celui-ci a déjà une carte. Du coup, on ne lui en donnera que 2 à lui. 3 cartes à lui. Et 3 cartes à lui. Tout le monde a le même nombre de cartes. Et généralement, vous avez vu, cette carte, on la laisse visible jusqu'à la fin de la distribution. Et maintenant, on va l'arranger. Celui qui commence, c'est celui qui est à gauche du donneur. C'est lui qui va commencer. Je vous rappelle que ces deux joueurs jouent ensemble contre ces deux-là. Ce joueur a décidé de prendre. Non, du coup, il doit réussir à faire 82 points avec son partenaire qui est ici. Eux doivent l'empêcher d'arriver à 82 points. Le but du jeu, généralement, pour celui qui prend, c'est de faire tomber les atouts. Ça veut dire tomber les atouts. Ça veut dire essayer d'enlever tous les atouts. Généralement, s'il l'a pris, c'est que c'est lui qui en a le plus. Donc, son but du jeu, avec son partenaire, c'est de jouer à tout pour les faire tomber. Eux, par contre, c'est pas leur intérêt. Leur intérêt, c'est de garder leur atout pour pouvoir couper, faire un petit coup en traître. Donc, ils vont pas jouer à tout. Il faut savoir qu'il y a 8 cartes à tout. Donc, il faudra les compter. Généralement, c'est pas trop compliqué. Mais voilà. Lui, il sait qu'il a le valet d'atouts et c'est très intéressant. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer de les classer par ordre de force. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le jeu ouvert. Bien sûr, vous avez compris que normalement, on ne montre pas notre jeu. Mais pour que ça soit plus facile pour vous. Alors, ça y est. Vous voyez, je les ai mis face visible. Je vous rappelle que normalement, on les a face cachée. Et je vous conseille clairement de les classer par couleur et aussi par ordre de force. Vous voyez que lui, je vous rappelle, c'est lui qui va commencer. Et son but du jeu, ce n'est pas de faire tomber les atouts. Lui, plutôt, c'est d'essayer de jouer tranquillement. Ce qu'il va faire, il ne va pas mettre un 10 parce qu'il ne sait pas qui a l'as. Donc, il pourrait mettre son as de carreau, mais il ne sait pas. Vu qu'il a déjà 3 carreaux et qu'il n'y en a que 8 dans le jeu, il se dit peut-être qu'on va me le couper. Du coup, il va par exemple jouer un 7 de pique. C'est une petite carte, ça ne vaut rien. Il va voir ce qu'il se passe. Ce joueur-là va jouer sûrement son as, puisque c'est la carte la plus forte. Il se dit, comme ça, je vais récupérer le pli. Ce joueur-là doit jouer du pique. Donc, soit 8 ou 9. De toute manière, je vous rappelle que ça vaut 0, puisque ce n'est pas de l'as. Il va mettre, par exemple, son as. Ce joueur-là est avec lui. Alors, ça, c'est intéressant. Son but du jeu, vous voyez, c'est de lui donner des points. Ça donne 10 points à l'équipe, ça vaut le coup. Celui qui a gagné le pli va recommencer. En l'occurrence, c'est l'as qui est le plus fort, puisqu'il vaut 11 points et ça, ça vaut 10 points. Donc, c'est ce joueur-là qui va jouer. Lui, il est embêté. Pourquoi ? Parce que vous voyez qu'il n'a ni le 14, ni le valet. Alors, du coup, il est très embêté. Mais il a quand même le 8. Ensuite, il a quand même 4 atouts. Donc, du coup, il va décider de jouer le 8 de trèfle. Alors, il sait très bien qu'il ne va pas gagner le pli. Quoique, peut-être, son coéquipier a le valet. Mais bon. Ce joueur-là est obligé de monter sur l'atout. Ça veut dire qu'il ne peut pas mettre le 7. Il est obligé de mettre soit le 10, soit le 14. Il va, par exemple, décider de mettre le 14. Parce qu'il se doute que s'il ne l'a pas, peut-être que c'est son collègue. C'est un peu dangereux. Il pourrait mettre aussi le 10, mais il ne sait pas trop. Il va décider de mettre le 14. Ce joueur-là n'a pas de trèfle. Il peut mettre ce qu'il veut. Alors, si jamais il avait eu un As à une couleur, des fois, il peut essayer d'appuyer un petit peu sur la carte. Alors, attention, on n'a pas trop le droit, mais on peut le faire comme ça. Pour dire à son collègue, j'ai posé un 8 de cœur. T'as vu, parce que j'ai l'As derrière. Mais bon. Là, en l'occurrence, il n'a pas grand-chose. Donc, du coup, il va jouer juste un petit cœur, comme ça, posé doucement. Ce joueur-là est obligé de jouer du trèfle, forcément. Donc, il met le valet. Le valet est le plus fort, mais ça n'est pas grave, puisque eux, ils étaient ensemble. C'est maintenant à ce joueur-là de jouer, puisque c'est lui qui a gagné le pli. Il va, par exemple, décider de mettre, je ne sais pas, la dame. Là, ce joueur-là est obligé de jouer du pique. Il n'a pas le droit de couper, puisqu'il a du pique. Il est obligé de jouer du pique. Ce joueur-là a du pique. Il va jouer du pique. Et ce joueur-là a du pique. Il va jouer du pique. Attention, le roi vaut 4 points. La dame vaut 3. Donc, c'est le roi qui gagne. Vous pouvez, bien sûr, mettre les cartes gagnées entre vous, entre les équipes. Ce joueur-là, donc, a gagné. Lui, par exemple, il va décider. Il n'a pas grand-chose. Il va mettre le 7. Ce joueur-là se dit, tiens, 7 de carreau. Moi, j'ai l'As. Je vais jouer l'As. Ce joueur-là n'a pas de carreau. Ça tombe bien. Il va pouvoir gagner 11 moins, peut-être. Il ne sait pas ce qui va se passer. Donc, il va couper. Alors, soit il peut couper avec un gros, ou alors, il peut décider de couper avec, vous voyez, la dame ou le roi. Vous voyez qu'il a la dame et le roi. Et ça, c'est vraiment bien. Pourquoi ? Parce que ça s'appelle belote et re. Vous vous rappelez, je vous l'ai dit, ça fera 20 points imprenables. Et ça, c'est quand même très intéressant. Il va dire belote. Quand on pose le premier des deux, il faut toujours dire belote. Il dit belote. Lui, il est obligé de jouer du carreau, puisque je vous rappelle quand même que c'est du carreau qui est demandé. Il n'a pas le droit de couper. Donc, il va jouer du carreau. Lui, bien sûr, sait que maintenant, tout le monde sait que lui, il lui reste au moins une dame. Il va masquer son jeu. Et donc, c'est à ce joueur-là de jouer. S'il a compté les atouts, il sait ce qu'il reste. Et donc, il sait qu'il ne reste plus que deux atouts à l'extérieur. Il va par exemple jouer un as. Ce joueur-là doit jouer du trèfle. Mais soit il met le 7, soit il met 10 points. Donc, du coup, il va lui donner, bien sûr, la plus petite. Puisqu'il ne peut pas monter, il va donner la plus petite. Ce joueur-là sait que c'est la carte la plus grosse. Il a compté les atouts et qu'il se rappelle que le 9 et le valet sont tombés. Donc, du coup, il va donner des points à son collègue. Ce joueur-là sait qu'il ne va pas faire marquer de points à son équipe. Du coup, il va donner une petite carte. Ce joueur-là va pouvoir décider de couper ou alors de remettre un atout pour faire tomber tous les atouts. Mais il sait pertinemment qu'il va perdre contre le 10. Ici, il a compté. Donc, il va décider de mettre un 9 de cœur. Ce joueur-là, ça tombe bien. Il a l'as. Lui, obligé de jouer du cœur. Donc, il va mettre le moins de points possible. Donc, deux points. Ce joueur-là doit jouer du cœur. Il joue du cœur. Là, vous voyez, c'est ce joueur-là qui a la main. Donc là, il sait pertinemment qu'il va gagner avec son 10. Il peut tout à fait décider de jouer le 10 ou alors il peut décider de jouer le carreau. Il va décider de faire tomber les atouts. Donc, il va mettre le 10. Je vous ai dit que normalement, ce n'est pas son but du jeu. Mais ça, c'est pareil. Vous voyez, c'est des petits twists et des petits trucs. Il sait qu'il va récupérer ce pli. Et donc, ça l'intéresse. Là, lui, il se dit. Ouh là là, c'est un gros atout. Donc, je ne mets pas de points. Lui, il se dit. Par exemple, je vais mettre des points. Et lui, il est obligé de jouer le trèfle. Dans ce cas-là, celui qui gagne, c'est celui qui a mis le 10 de trèfle. C'est lui qui met celle-là. Lui, on va jouer. C'est le 10 de carreau qui est maître. Cette équipe a récupéré ce pli. Maintenant, on va compter. Généralement, on va toujours compter celui qui a décidé de prendre. Et je vous rappelle qu'il doit réussir à avoir 82 points. On n'oublie pas la couleur de l'atout. C'est un trèfle. Et celui qui a fait le dernier pli marque 10 points de plus. Ce n'est pas cette équipe. Donc, ils n'auront pas 10 points de plus. Dommage pour eux. Mais ils ont un 10. 10. Plus 11, 21. 21 plus 4, 25. 25 plus 2, puisque ce n'est pas l'atout. 27. 27 et 3, 30. 30 et 4, 34. 34 et 11, 45. 45, ça, ça ne vaut rien. 45 et 4, 49. 49 et 11, ça fait 60. 50, vous voyez qu'ils sont mal. En plus, ils ont belote et re. Mais du coup, ça ne fait que 80. Dommage pour eux. Ils ont perdu. Alors là, vous allez attraper une feuille de score. L'équipe A, c'est celle qui n'a pas pris. Elles vont marquer 162 points. Puisque eux, ils ont réussi à faire capoter l'autre équipe. Et cette équipe ne va pas marquer 0. Normalement, elle devrait marquer 0. Mais je vous rappelle qu'ils ont réussi à faire belote et rebelote. Donc, ils auront quand même 20 points. Et voilà comment ça va se passer. Alors, vous avez vu qu'il y a quand même pas mal de petites choses à savoir. Mais ce n'est pas si compliqué. Il faut savoir que la belote, là, on est sur une version classique. Mais il existe différents types de belotes. Des belotes avec des annonces. Des belotes avec de la coinche. Et ainsi de suite. Je vous conseille déjà de bien maîtriser la belote comme ça. Et une fois que vous avez bien maîtrisé la belote comme ça. Après, vous allez pouvoir aller plus loin au niveau des points. Alors, je finis la vidéo en vous remontrant ma feuille. Comme ça, si jamais vous voulez l'enregistrer. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et puis surtout, à jouer à la belote. Parce que c'est vraiment sympa. Allez, ciao les amis. Bye bye et à bientôt.